Après Londres, New York, Milan et Paris, il est temps de faire un bilan des grands courants stylistiques qui se dégagent de ces cinq semaines de Fashion Week. Première constatation, la rayure envahit le vestiaire de l'été. Les Américains Marc Jacobs et Michael Kors en ont fait leur principale source d'inspiration. Rayure fine ou XXL pour des silhouettes graphiques et des effets optiques. Dolce & Gabbana les rend désirables. Raph Simon pour Dior propose une alternative plus couture et futuriste. Chez Valmain, la rayure nous renvoie aux années 80. Et chez Heidegger-Germann, elle est synonyme d'élégance, de sophistication et combine à perfection le masculin-féminin. Le noir et blanc est le duo couleur gagnant de la saison. L'an 20 réinvente les classiques de la petite robe noire au smoking. Ricardo Tichy chez Givenchy prône une silhouette qui oppose le flou au structuré, le noir au blanc. La nouvelle femme Saint-Laurent parade tout de noir vêtu. Et la silhouette à la garçonne de Céline s'exprime également en color bloc noir et blanc. L'été est souvent associé au voyage et à l'exotisme. Cette saison, les créateurs semblent avoir fait escale en Asie. Pliage origami, ceinture obie, veste kimono, les références sont multiples. Prada mêle lignes strictes et les dessins naïfs empruntent à la garde-robe traditionnelle japonaise. Pucci opte pour des motifs chinois brodés sur des vestes kimono. Les volants partent également les courbes des vêtements et adoucissent les lignes rectilignes de la silhouette. Féminité et sensualité assurées. Placées autour du cou, sur une manche, le long des bras, à la taille comme lors des défilés de Gucci, Givenchy ou Chloé. Après la magie des volants, les plissés hantent également les silhouettes pour un jeu graphique, l'élan transparence et touche de couleur chez Stella McCartney. Le charme de la dentelle et de la guipure perdure l'été prochain. Les matières se font légères. Par parcimonie sur un buste, pour une silhouette romantique, sage mais également sexy. Elie sable à colore et la structure avec des bandes de rubans. La résille s'affiche également partout. Chez Alexander McQueen, Sarah Burton en fait la base de son travail. Les motifs alvéolés habillent des silhouettes à la taille de guêpe. Idem chez Véronique Leroy ou chez Chloé. Chez Balmain, le Raffia se tresse pour un effet de canage très 80. Autre grande tendance de la saison, le retour de la femme des années 80. Épaules carrées, bustes courtes, robes près du corps, la taille ceinturée, s'affichant en perfecto, réclamant l'égalité des sexes en costume pantalon, mais sachant jouer de son autorité et de son charme. Autre retour en arrière avec l'optimisme des Sixties, présents sur les podiums. Matières structurées, mini-jupes ou robes trapèzes, couleurs vives, carreaux graphiques, des vêtements pétillants pour un été rafraîchissant. Sous-titrage Société Radio-Canada